Pour la mise en tension en rotation externe au niveau de l'épaule à 90 degrés d'élévation, on va utiliser un bloc, ça va être quand même beaucoup plus facile avec, ou alors tout objet qui peut permettre de faire ça. On le pose contre la face latérale de la loge antérieure du bras, et on va venir dans cette position se posturer une à deux minutes, ça va vraiment dépendre du temps qu'on a face à nous, si on peut faire deux minutes c'est quand même mieux, mais le but c'est d'être en passif. Alors c'est pas évident d'être strictement passif sur cette position, mais c'est quand même ce qu'on va rechercher. Et une fois qu'on aura fait les deux minutes, imaginons que là les deux minutes sont passées, on va pousser en rotation interne contre la main opposée, donc comme si le bras voulait redescendre vers le bas, on pousse contre la main opposée à 20% de sa force maximale pendant 10 secondes, puis 40% de sa force maximale pendant 10 secondes, 60% pendant 10 secondes, 80% pendant 10 secondes, on est presque à fond, et 100% pendant 10 secondes pour finir. Une fois qu'on a fini nos 10 secondes à 100%, on va venir enlever la main et chercher à gagner en rotation externe, donc le but c'est de se rapprocher du mur pendant 20 secondes, on peut même décoller le bloc de yoga pour aller un petit peu plus loin, et on essaie de rapprocher le poignet du mur sans le casser en extension, pour gagner en rotation externe sur 20 secondes. Donc je me répète, on a un cycle de 2 minutes d'étirement passif, puis une mise en tension progressive 10 secondes à 20%, 10 secondes à 40%, 10 secondes à 60%, 10 secondes à 80%, 10 secondes à 100%, puis un gain en rotation externe actif sur 20 secondes, où on essaie de gagner au maximum de l'amplitude.